Musique Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît Chers frères et soeurs en Christ, très chers enfants de Dieu Bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce vendredi 14 juin 2024 Vendredi de la dixième semaine du temps ordinaire Pour vous servir, je suis l'abbé Alphonse Richard-le-Grand, Saint-Jean-Yen-Kham Première lecture Lecture du premier livre des rois Chapitre 19, verset 9a Jusqu'au verset 11 à 16 En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à L'Orep, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée Il lui dit Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur car il va passer À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan Si fort et si violent Qu'il fondait des montagnes et brisait les rochers Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre Et après le tremblement de terre, un feu Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu Après ce feu, le murmure d'une brise légère Aussitôt, il descendit Élie se couvrit le visage avec son manteau Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne Alors, il entendit une voix qui disait « Que fais-tu là, Élie ? » Il répondit « Je prouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance Renversé tes hôtels Et tu es tes prophètes par l'épée Moi, je suis le seul à être resté Et il cherche à prendre ma vie Le Seigneur lui dit Repas vers Damas Par le chemin du désert Arrivé là, tu consacreras par l'ancien Azaël Comme roi de Syrie Puis, tu consacreras Jéhu, fils de Namsi Comme roi d'Israël Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Mais au là, comme prophète pour te succéder Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Somme 26 C'est ta face, Seigneur, que je cherche Écoute, Seigneur, je t'appelle Pitié, réponds-moi Mon cœur m'a redit ta parole Cherchez ma face C'est ta face, Seigneur, que je cherche C'est ta face, Seigneur, que je cherche Ne me cache pas ta face N'écarte pas ton serviteur avec colère Tu restes mon secours C'est ta face, Seigneur, que je cherche Mais j'en suis sûr Je verrai la bonté du Seigneur Sur la terre des vivants Espère le Seigneur soit fort Et prends courage Espère le Seigneur C'est ta face, Seigneur, que je cherche C'est ta face, Seigneur, que je cherche Alléluia, Alléluia Vous brillez comme des astres dans l'univers En tenant ferme la parole de vie Alléluia Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu Chapitre 5, verset 27 à 32 En ce temps-là Jésus disait à ses disciples Vous avez appris qu'il a été dit Tu ne commettras pas d'adultère Et bien moi Je vous dis Tout homme qui regarde une femme avec convoitise A déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur Si ton œil droit entraîne ta chute Arrache-le et jette-le loin de toi Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres Que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la gêne Et si ta main droite entraîne ta chute Coupe-la et jette-la loin de toi Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres Que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la gêne Il a été dit également Si quelqu'un renvoie sa femme Qui lui donne un acte de répudiation Et bien moi je vous dis Tout homme qui renvoie sa femme Sauf un cas d'union illégitime La pousse à l'adultère Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée Il est adultère Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Très chers fraises sans Christ Très chers enfants de Dieu Une fois encore bonjour Le Seigneur continue à nous inviter A la rigueur dans le respect de ses commandements Dans le respect de sa parole Nous devons en tant que chrétien En tant qu'enfants de Dieu Montrer toujours plus d'amour Plus que ceux qui ne le connaissent pas Parce que Jésus nous a beaucoup donné Le seul fait de s'être dévoilé à nous De nous avoir choisi Comme chrétien Comme ses disciples Est très très important Est capital Nous le connaissons Nous sommes ses amis Parce que Nous savons ce qu'il veut Mais comme Jésus nous a aussi beaucoup donné Comme il nous a dévoilé sa volonté Sachons aussi Qu'il va nous demander beaucoup Nous devons respecter Donc Scrupuleusement Et rigoureusement Sa parole La mettre en pratique Jésus ne nous demande pas des choses Au-dessus de nos forces Il nous demande des choses simples Donc Nous sommes capables De mettre en pratique Oui Nous sommes dans le monde Sans être du monde C'est à nous Chers frères de Saint-Christ De montrer le bon exemple Dans le monde Si c'est un renvoi à leur femme Avec un acte de répudiation Nous Chrétiens Nous ne devons pas le faire Si l'adultère Est condamné Dans le code pénal Civil Chez nous Nous ne devons même pas tomber Dans cette faute Pour qu'on nous Pénalise Pour qu'on nous sanctionne Nous ne devons même pas Convoiter Regarder Une personne de cesse opposée Avec convoitise Nous ne devons même pas nourrir Cette idée en nous Oui Nous devons Plutôt Suivre à la lettre La parole de Dieu C'est en suivant A la lettre La parole de Dieu Rigoureusement Que nous sommes Épargnés De la gêne Du feu Parce que La parole de Dieu Est notre repère Notre référence C'est la lumière Qui nous éclaire Et en suivant La parole de Dieu Nous n'allons pas Nous tromper Mais si nous Balayons la parole de Dieu Du revers de la main Alors Nous allons nous tromper De chemin Nous ne sommes plus en phase Avec Dieu Avec Jésus Nous ne faisons plus sa volonté Mais nous faisons la volonté du monde Or C'est en faisant la volonté de Dieu En faisant la volonté de Jésus Que nous sommes sauvés Chers frères de sang Christ Avoir le courage De Corriger ses défauts Avoir le courage La rigueur La radicalité Évangélique Ce que Le père Évêque Du diocèse de Baphosa Mgr Paul Lanty A l'habitude d'appeler L'acclaté Évangélique Avoir ce courage Tu dis non A ce qui ne correspond pas A la volonté de Dieu Et de le dire avec fermeté Avoir ce courage D'enlever De notre vie Tout ce qui nous induit En erreur Tout ce qui nous perd Tout ce qui nous détourne Si ton oeil Te détourne de Dieu Arrache-le Si c'est ta main Coupe-la Si c'est ton pied Coupe-le Mieux vaut Entrer dans le royaume Des cieux Sans tout Des membres Que d'aller Dans la gêne Dans le feu Avec Tout des membres Avec ton corps Entier C'est une invitation Frère de Saint-Christ A la conversion Radicale Nous ne devons pas Négocier Avec Satan Sachons que Quand on donne Le doigt A Satan Il prend Tout le corps Pourtant Tu ne lui as donné Que le doigt Il prend Tout le corps Et sachons Que Satan Trouve toujours Des raisons Des justificatifs Pour nous induire En erreur Il nous aveugle Satan C'est ce qui nous pousse Tout le temps A vouloir Toujours Nous justifier Et je fais ceci A cause de cela Mais cela ne marche pas Avec Dieu Il n'y a pas de demi-mesure Si nous avons accepté De suivre Jésus-Christ Disons Avec fermeté Avec radicalité Non Renons à Satan Comme nous l'avons dit Le jour de notre baptême Renonces-tu à Satan Oui Je renonce Crois-tu En Dieu Le Père Tout-Puissant Oui Je crois C'est de cela C'est de cela Afin que le Seigneur Afin que le Seigneur nous donne De trouver en lui Notre force De le chercher Dans les choses simples Il n'est pas dans L'ouragan Il n'est pas dans Le vent violent Il n'est pas dans Le tourbillon Mais il est dans La brise légère Que le Seigneur nous donne De le rechercher Dans les choses simples Dans les choses simples C'est là Où nous allons le prouver Prions le Seigneur Dieu éternel Et Tout-Puissant Dirige notre vie Selon ton amour Afin qu'au nom de ton Fils Bien-aimé Nous portions des fruits En abondance Par Jésus Le Christ Notre Seigneur Amen Bonne journée A vous tous En compagnie De la Vierge Marie Notre Mère du Ciel Au revoir